Musique Le Grand Commun c'est justement ce qui correspond à la phase de plein développement du château dans les années 1680, au moment où Louis XIV finalement décide de s'installer ici et d'en faire sa résidence. Et donc il faut construire non seulement agrandir le château, mais il faut construire aussi les offices et tous les bâtiments de dépendance. L'architecte c'est bien entendu et comme toujours Jules Ardouin Mansart. C'est un bâtiment d'une très grande ambition, très austère, c'est presque comme un couvent, il y a très peu de décoration, vous voyez à peine les frontons sont-ils sculptés. Et à l'intérieur en fait c'est un bâtiment fonctionnel avec des grands escaliers. Et puis dans les étages en fait, il y a eu jusqu'à 200 appartements dans ce bâtiment qui a été ensuite transformé au XIXe siècle. Et ce sera l'hôpital militaire Dominique Larret qui va être présent ici de 1832 à 1996. Musique Très peu de gens ont vu ce que vous voyez aujourd'hui. La structure débarrassée de tous ces cloisonnements. Alors il y a eu plusieurs cloisonnements, il y a eu, ça a été une école, récemment il y a quelques années c'était encore un hôpital. On a nettoyé tout ça pour voir le bâtiment à l'état originel. Alors toujours cette infilade qui nous permet de nous repérer dans un plan claré, ce qui est extrêmement difficile en principe. Alors voilà, une salle où on va conserver, on nous demande de conserver les poutres qui étaient visibles à l'époque, donc on va les laisser visibles, on va les restaurer. Ça cette salle, ça va être une salle de réunion, on est juste au-dessus du porche, donc dans l'acte du bâtiment. Donc c'est un lieu particulier et on va lui garder sa particularité. Aujourd'hui un bâtiment c'est beaucoup de techniques, beaucoup de câbles, beaucoup de fluides. C'est extrêmement complexe et évidemment à nous de les faire passer. Et chaque fois qu'on arrive dans un lieu comme celui-ci, la première question c'est où vont-ils passer ? Sans qu'on les voit, sans qu'ils existent. Et toujours avec ce souci de dire comment je fais pour conserver la beauté de ce volume. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Une nouvelle vie qui est un usage qui renoue avec sa vocation d'origine puisque c'est à nouveau un bâtiment au service du château. Parce que ce sont tous les services de l'établissement public qui vont venir ici, nous permettant de libérer le château pour l'offrir complètement au public. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Ce bâtiment est utile et il est utile qu'il soit utile. C'est vrai qu'il a fallu introduire la nécessité d'un confort moderne dans un bâtiment qui n'était pas prévu pour accueillir toutes ces techniques. Et notre intervention a consisté essentiellement à cacher et à traiter le passage des réseaux. C'est pour ça que vous voyez ici ces grandes structures complètement décollées qui viennent en superposition des souches existantes. Et les réseaux passent derrière. Et ce décollement nous permet d'avoir des grilles de ventilation que l'on a réussi à placer entre l'espace de cette poison et du mur existant. C'est-à-dire que derrière cette façade qui est systématique, qui est répétitive, on a l'impression qu'on a une unité d'espace. Pas du tout. Chaque lieu est particulier, chaque lieu a ses proportions, chaque lieu a ses contraintes. Et chaque fois, nous, on doit faire un projet dans chacun de ces espaces. Encore une fois, on devait cloisonner un espace. Ce qui, initialement, n'était pas prévu pour. Donc, voilà l'illustration de ce principe. Une partie pleine et une partie vitrée. On est très attaché à cette notion de réversibilité. C'est-à-dire que notre intervention, on sait très bien, est très, très provisoire. Et à tout moment, on peut retrouver l'état initial du bâtiment tel qu'on l'a retrouvé. C'est-à-dire que la première fois que j'ai visité ce lieu, il a été réduit à sa structure. Et c'est vrai que c'était assez émouvant, puisqu'il était débarrassé de tout son second homme. Et nous, ce que l'on fait, c'est uniquement de second homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada